Je vais de la BITE ! 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 Hello tout le monde, c'est le Dapper, j'espère que vous allez bien s'entendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PCM 2015 avec la carrière avec la team 44 Norey. Donc aujourd'hui c'est la Drome Ardèche, la classique chez Ardèche et la Drome classique. Bon bah écoutez, rien de plus à dire, on est parti, on se retrouve tout de suite au départ de cette classique Sud Ardèche. Et nous sommes au départ de cette classique Sud Ardèche 2016 avec 149 coureurs dans le peloton. Et parmi eux l'équipe Team 44 Norey, je vais vous montrer la start list. Hop ! Tac ! Bon voilà ! La Skate seulement 2 coureurs, ok ! Ils sont battre les coups de cette course ! Parait-il qu'on fait que seulement 6 coureurs ! Bon alors la stratégie, il y en a pas ! Bon oui, il y a quelqu'un d'en échappé, ça c'est sûr ! Alors qui ? Qui, qui, qui ? Maxime Le Vendier, je pense, qui va... Bon pour l'instant c'est le haut Vincent qui va suivre alors ! Pour l'instant c'est le haut Vincent qui va suivre, mais forcément il ne veut pas laisser partir ! Il y a une attaque sous vos yeux maintenant ! C'est bon, c'est fait ! Regarde, on essaie de partir ! On essaie d'aller de l'avant ! Allez Léo Vincent ! Il tente de s'extirper du peloton ! On est 5 ! Ah bah ok, on a réussi à partir vite fait ! Alors Maxime Le Vendier, voilà, parce que c'est lui qui a des plus grosses notes de baroudeur ! Au pire, on pourra tenter aussi que Sylvain Georges ! Puisqu'à près tout, c'est notre leader mais bon ! Je vous cache pas que nos chances sont maigres alors ! Alors pourquoi pas quand on voit la monstruosité de ces notes de baroudeur ! Au sein du peloton ! Ça pourrait être pas mal ! On assiste à la jonction en ce moment même ! Allez Maxime Le Vendier ! Allez mon petit ! Ça commence à monter donc ça va être bien pour lui ! Tac ! Suivi par Pluczynski ! Et oui, il fallait s'y attendre ! Une attaque qui risque de faire très très mal ! Tac ! Allez ! Il se relève moitié derrière, je sais pas pourquoi ! Pourquoi le peloton va pas aller s'épartir ? Ça aussi c'est inexplicable ! Bon enfin ! Quête coureur sur une course de 180 km ? Non non, c'est trop dangereux ! D'accord ! Qu'est-ce qu'alors ? Qu'est-ce qu'alors ? Ouais ! Bon les repartent ! Moi ce que c'est le plus donc ça va être complètement ! Tac ici, réaction plutôt ! Voilà, réaction ! Vous le voyez, nous aussi ! Le peloton tout entier le voit ! Tout le monde est concerné par cette réaction ! Et voilà, on a fait passer des consignes dans les oreillettes maintenant du côté du peloton ! On a dit bon, les enfants ! Jusqu'à présent c'était bien agréable comme course ! Mais il y a quand même une échappée à l'avant ! Il s'agirait tout doucement qu'on tente de la rattraper ! Et donc, et bien voilà le résultat, il est immédiat, il est flagrant ! La poursuite est lancée maintenant ! Tosato maintenant qui veut sortir ! Ouais, derrière forcément ça... Il y a trop de monde, ils voudront pas laisser partir ! Oh là là ! Ok, on a pour l'instant pas de coureur qui arrive véritablement à sortir et à s'extirper du peloton ! Mais ça contribue quand même à maintenir un rythme assez élevé ! Bah ça casser forcement les rots étroite ! Je sais pas peut-être passer là... En plus, je ne peux pas en avoir plus... ouais on repasse là dans le final oui ça va faire des dégâts c'est pas mal à mon avis comme course changement de rythme changement de rythme dans le peloton ah oui là cette fois ci eh ben on a décidé de mettre en marche on a décidé d'embrayer et la poursuite donc maintenant est lancée donc voilà cette fois ci eh bien les fouillards qui concernait le peloton sont repris regroupement général donc mais 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 s'il y a des attaquants c'est peut-être le bon moment pour tenter de faire quelque chose il est sorti du peloton comme une balle c'est bien compliqué de prendre l'échappée sur cette course bien compliqué alors là du coup ouais léon vincent en fait je voulais qu'il est parti tout seul s'il va georges du coup oui notre leader qui est pas en l'échappée bon couté après tout il faut bien que bien se montrer des fois la copse à l'op se dire qu'on se tente tout sur l'échappée putain il n'a pas l'horreur en moins quelque chose en plus ça c'est pas cool du tout en moins quelque chose c'est-à-dire en gros il n'a pas de renfortement vous avez compris bon je crois que l'échappée était à peu près parti on se retrouve un peu plus loin dans la course pour le final et on se retrouve à 75 km de l'arrivée peu après la mi-course c'est très tôt je sais mais bon comme il n'y a que deux courses dans cette vidéo et que celle-ci va être plutôt je pense très intéressante en tout cas dans sa partie finale mais je pense tout le temps en fait bref c'est pour ça que j'ai essayé de vous reprendre dès maintenant pour les soixante-feures dans les kilomètres de cette époque le site sud-ardèche également sur votre écran vous le voyez mais il est laissé c'est petit j'ai en allant chercher les bidons pour l'échappée c'est con il veut de rentrer peut-être compliqué beaucoup pour nous il va rentrer à mon avis on va aller faire vraiment un gros effort c'est une erreur de ma part et là faut tout son fonds faut qu'ils rencontrent simplement pas le temps de niaiser mais les autres passés là il faut rentrer pour le fond de tour quatre hommes en tête c'est la toute sa taux jimmy turgis quand on peut chier et donc si l'on jorge il s'est échappé qui toujours une petite avance trois minutes ce qui est de l'arrivée bon bah c'est très compliqué bien sûr je vais pas vous le cacher mais bon mais bon mais bon mais bon hop tac euh j'ai re-regardé la start list parce que moi je voulais montrer mais je l'ai même pas regardé pour tout vous dire donc bon je sais que ça a un peu con alors ouest l'acteur niévé sanchez tout pour cela moreno mother ouais ok 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 il y a du monde quand même Samuel sanchez l'atapouma démarquis démarquis féliné féliné ouais franc-chlec visconti joueur clure vaccoq celui qui a gagné en vrai est-ce qu'il va ré-initialiser 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 bien sûr ré-itérer son exploit euh moi j'ai envie de vous dire que ça peut être possible hein euh quoi que euh si ouais si ça peut être possible s'il est un peu en forme ouais ça peut être très possible ça serait d'ailleurs beau hein qu'il fasse comme en vrai euh Julien Simon David et Rebelline Jay McCarthy dernier tir de la course les leaders sont concentrés parce qu'il est plus là ok d'accord donc ici là parmi les hommes de tête de ce blot on a dû faire passer des consignes Sorenson mais il est plus là enfin de faire augmenter l'allure c'est fait Fédrigo il y a quand même une échappée qui est là c'est très compliqué à partir de là ça va être un peu plus compliqué hein qui est déjà très loin de la chine l'allure est en train d'augmenter dans ce de l'automne Lada News Shirell Le Varley Tain Hd2R et FDJ à chaque fois ils sont ils sont loin hein nous ils ont mis Damuzo bon c'est en fait en réalité c'est plutôt simple mais mais voilà quoi c'est vraiment très difficile ici et après c'est quasiment possible pour Maximo Vantome Julien El Fares Rémi Grégorio pour l'armée de terre c'est carrément mission impossible tout court là avec Julien Dival en leader c'est très compliqué est-ce qu'ils ont mis quelqu'un devant en tout cas l'équipe de l'armée de terre j'ai pas non même pas ok donc eux ils s'embranchent complètement de la course ils sont là pour faire des vormes par contre Viennet t'es bien gentil là t'es pas obligé de rouler vent c'est bien t'es rentré je suis fier de toi d'ailleurs tu vas rester bien placé parce qu'après tout on est bien devant voilà ça y est maintenant ça roule dans le blotant hein il faut remonter mes potes ils vont remonter quand c'est plus facile pour l'instant ils vont s'accrocher simplement corbelle bombe c'est très compliqué en lui il est pas du tout en forme malheureusement donc si ça arrive au sprint je suis dans la merde bon après c'est sûr que ça arrivera pas au sprint hein vu le bordel vu le chantier que ça va être et là maintenant vous le voyez c'est véritablement par l'arrière que s'effectuent l'écrémage je laisse le commentateur parler hein il fait son travail très bien Mathieu l'avant dit il faut essayer de remonter un peu là Blancard bon pourquoi pas aussi bon tout le monde va remonter hein sauf corbelle qui est pas du tout en forme donc de toute façon popovic qui est tombé là oula popovic qui est tombée aïe 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 c'est pas comme ça qu'il va ramener la victoire aujourd'hui celui-là popovic qui est tombé terrible j'espère que c'est pas fait trop mal évidemment héros l'avant le commentateur qui s'est emballé complètement un petit fois de même parce que quand on est quand ça va faire la bagarre cette marron mais là pour l'instant c'est vrai que bon si c'est des belles routes français encore sur un peu plus sur un truc plus étroit mais là c'est pas normalement en vrai c'est plus étroit que ça a quand même c'est plus beau que ça d'ailleurs on va pas monter l'effort au-dessus de 70 ans ça sert à rien maintenant faut qu'on garde notre calme on s'est fini pour un corbelle bon du coup alors on me signale oui parce que ici avec les caméras on est toujours braqué sur l'échappé mais on me signale que derrière ça s'est mis en marche donc est-ce qu'on pourrait peut-être aller vérifier ça s'il vous plaît ce serait sympathique voilà l'image effectivement désormais c'est encore plus criant on s'est effectivement mis en marche c'est fini de rigoler là maintenant il faut quand même essayer de se rapprocher de plus en plus de cet échappé et donc on a décidé de mettre en marche on va aller 37 km au de l'arrivée et plus que deux tours si on peut dire enfin un seul en réalité mais bon et bon voilà quoi vous avez sans doute compris enfin on passe on passe deux fois ce truc là avec un macho au milieu enfin on va dire ça comme ça c'est beaucoup plus simple à résumer si l'argent oui on n'a pas un bon descendeur c'est dommage 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 il y a quand même des beaux murs dans cette course c'est vrai que c'est pas de rigolette et toujours deux minutes douze un cas même pour l'échappé à 33 km de l'arrivée je trouve que c'est quand même plutôt pas mal je vous en conjure c'est même très bien pour la bonne santé de vos guiboles le plus petit plateau ici sinon ça ne passera pas alors ah bah voilà du changement cette fois-ci ça roule ça se met à rouler derrière mais on embraye on sent bien que c'est c'est un peu hésitant quand même tout seul nous on est bien reculé je ne peux pas j'ai quand même pas paniqué évidemment sinon je je ne serai pas tout le monde à se replacer à l'avant à 4,5 mais voilà quoi 4,5 ça fait chier de mettre à 4,5 à 32 km je préfère que qui rassent bien au chaud voilà effort 70 c'est quand même suffisant pour l'instant sur votre écran vous avez un peu plus clair c'est à l'heure il se rapproche un d'ailleurs parce que sinon c'est sûr qu'on se cramait complètement oui il y a-t-il une page de publicité est-ce que vous pensez que ça c'est que la belle route ça c'est une belle petite route on est obligé d'accord à dire combien de temps s'il vous plaît ça ne s'en rende bien ça c'est juste un mot du coup derrière par contre faut être bien placé c'est très bien et c'est le cas à peu près Léo Vincent est en train de faire une belle petite course surtout qu'on va voir qu'il est le temps de descente à mon avis va être plutôt importante dans le final c'est un très bon descendeur Léo Vincent donc c'est cool Maxime Lélavondi un peu trop loin à mon goût je trouve quand même lui par contre faut qu'il fasse un peu le forcing pour se replacer de toute façon nous on va vraiment tout mettre dans l'échappée on va y croire il n'y a pas quelqu'un qui veut les embêter un peu le peloton là histoire d'un peu casser leur machin quoi enfin les embêter au moment du relais comme ça se fait un peu en vrai d'ailleurs évidemment ça est un peu plus compliqué dans le jeu quoi mais mais bon ça rend quand même très fort dommage que les routes ne sont pas plus étroites que ça quand même oh putain surtout que je... non j'ai cru rêver j'ai du rêver alors parce que j'ai cru qu'un coureur montrait des signes de fatigue à l'avant mais non c'est bon tout tous les quatre à peu près bien e oui bon bah pour mon coeur en fait il aura tenté de de remonter en vingt malheureusement il s'est sacrifié pour pas grand chose malheureusement le pauvre maxime a dit qu'il a l'air de se balader là c'est de remonter un peu plus quand même les gens où l'on a tenu par contre mais vraiment pour vraiment pas en forme là et vite de te faire bloquer quand même mon garçon allez vienne et qui s'était fait piéger auparavant pareil il est mort aussi la 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 ça fait mal à l'avant quand même ça fait mal d'en échapper Damuzo Damuzo Thomas Damuzo ouais il est pas en forme hein malheureusement ça va être juste là tenter de basculer quand même c'est bon ça a basculé à peu près ouais c'est ça a basculé bon c'est bien c'est bien reste ici alors c'est de récupérer un peu vous devant par contre faut remonter les gars bon Léo Vincent forcément dans la descente il a aucun mal à remonter mais par contre le l'aventier il a été un bel effort pour se replacer et ça va être compliqué s'il va genre devant arrêter de passer des relais parce que c'est vrai qu'il n'est pas en trop bon état il va essayer de se remettre quand même mais bon il est vraiment pas le cyclisme est véritablement d'une logique impacte pas bien là mesdames et messieurs alors qu'il reste 15 kilomètres les kilomètres de course c'est bien à l'arrivée pour eux tout simplement jusqu'à valence voilà tout à l'arrivée que les kilomètres qu'il reste encore à parcourir derrière ça on a réussi à bien remonter mais par contre ça va être quand on va arriver dans les dernières difficultés on va le sentir passer je pense hein Thomas Demiseau malheureusement n'a pas réussi à bien récupérer dès les premières pentes à mon avis ça va ça va être short mais si le bon genre toute façon maintenant tu donnes tout une chute chute à droite de la route chute à droite de la route chute à droite de la route le vélo c'est à l'arrière c'est à l'arrière c'est à l'arrière c'est à l'arrière faut pas rigoler faut pas rigoler quand même c'est pas mal cette image faut pas rigoler en tout cas une bonne idée un bon aperçu des pourcentages de cette pente allez ils vont remettre c'est le genre de désormais revenu au point de départ il est bien en partie il est bien en partie mais bon donc c'est voilà c'est un baron d'honneur parce que je vous cache peut-être que c'est mort ce sera plus beau enfin quoi que c'est mort c'est mort j'en ai fait croire ça se peut que ça fasse quelque chose mais hé 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 ça se peut que ça fasse quelque chose il est bien parti s'il va le genre faut pas qu'il arrive à s'écraser je crois contre de visconti oh putain plus derrière ça y est derrière Moreno Mose est parti avec Visconti les deux italiens forcément Nieve et tout ça ça répond bon bah le lavandier et Vincent voilà qui est trop mal placé Thomas Damuzo bon bah voilà qui a malheureusement du cd dès les premières pentes Sylvain Georges que ça va être chaud d'accrocher le wagon c'est quoi c'est impossible il n'y a plus d'énergie là il y a 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 les deux autres il faut faut y aller il faut remonter les garçons pour l'arrivée il y aurait tombé c'est l'expérience sur le déroulement de la course et on assiste au contre de mauser désormais nous y voilà cinq kilomètres encore nous sommes à cinq kilomètres de la ligne d'arrivée et ça casse à deux endroits sur votre image mais bien avant allez pour l'instant c'est fabuleux c'est le moment où il y a peut-être qu'il faut voir avec le l'autre pour les deux heures c'est ce qu'il voulait les trois étudiants sans doute tout fait exploser pour l'instant il est vraiment le seul je sais ce qui fait que c'est fait il est plus rapide de ce prix mais il a lancé de très loin là il fait que c'est un sport qui est le moment en plus de l'éducation à l'heure de la dernière fois c'est une liste devant le monde de la vie ce qu'il y a trois ans il est bien peut-être quatrième pour la vie d'étérimée la vache je vois pas comment ils vont être ralentis et comment ils vont concéder ces trente secondes même sur la fin parce qu'on est en panse tous mais en panse on va manger les places derrière on finit loin quand même on finit plutôt très loin mais bon et bien en tout cas les gars le nombre d'italiens dans le table 10 c'est assez c'est assez affolant déjà triple italien et en plus 5, 6, 7 et 10 pfff ok ok d'accord allez damuzo petit sprint bon sur ce on se retrouve pour la drone classique tout de suite allez à tout de suite héros de monde nous sommes au départ de cette drone classique 2016 avec 128 coureurs au départ moins de coureurs que hier mais mais bon ça fait quand même pas mal de monde enfin non d'ailleurs même pas en fait 128 c'est pas grand monde je sais pas pourquoi je dis ça mais bon bon alors tout de suite leo vincent comme à son habitude va prendre l'échappée voilà regardez regardez ça c'est une sortie d'hôtel ça pas de problème on va essayer avec un peu de monde vous savez que ça me rappelle ça me rappelle le vélo de de guilin lambert vous savez quand le personnage de bon moment pour le vaude qui vient on vient juste de lui injecter un produit de pan il est tout tout nerveux sur la ligne de départ et dès que l'arbitre le commissaire le coup de fusil en l'air pour signaler le départ il attaque directement voilà c'est ce qu'on assiste également maintenant donc voilà ce que l'on appelle une sortie d'hôtel ça veut pas partir ça veut pas partir c'est dommage parce que si ça aurait voulu partir ça aurait été quand même très intéressant dit quoi une attaque ici maintenant et une attaque ici maintenant dans l'échappée donc voilà le coureur qui est en train de s'en aller bon là il en a un petit peu marre apparemment de des autres et du coup ils décident de leur fosse et compagnie ça augmente regardez pour l'instant c'est quoi en tête qu'est-ce qui augmente le ton un peu plus décidé à laisser partir l'allure du peloton augmente non pas l'écart l'écart maintenant c'est l'inverse qui est en train de se produire l'allure du peloton augmente et voici et voici le regroupement général sous vos yeux également mesdames et messieurs les autres il est au tour putain voilà on est cinq maintenant il peut tomber toujours pas laisser partir 5 coureurs oh là là c'est dommage parce que c'est vrai que 5 coureurs sera quand même été intéressant pour s'être échappé mais quoi que là on arrive bien à partir hein il faut que le Vincent s'accroche parce que lui c'est vrai qu'il a déjà fait pas mal d'efforts et il pas en bon état attendez je vais juste regarder parce que c'est la première fois je crois qu'on a des trois quarts là au genou ça fait euh je trouve que ça fait vachement stylé les leggings là je trouve stylé voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci bref le Vincent faut qu'il s'accroche allez accroche toi maintenant vous le voyez sur votre image c'est terminé pour le peloton de rouler pépère un train de sénateurs et ouais maintenant on augmente l'allure donc il va falloir suer quelques coureurs qui étaient redescendus voir leur directeur sportif c'est sans doute ça hein les consignes qu'on a donné qu'on a passé et qu'on a fait passer donc maintenant il faut commencer à se mettre en marche derrière cette échappée et ce voilà aller au vincent de l'armée j'en ai marqué ça fait ça c'est un certain temps je suis sûr je suis sûr qu'est-ce qu'est-ce qu'on a appris désormais on est émis à lignée pourquoi soyons fous on va replacer parce qu'il faut qu'on prenne l'échappée quand même il faut qu'on prenne l'échappée oui bah forcément toi tu peux te relever hein putain et là et là je sens bien que le peloton va se relever dès que je vais me faire attraper alors ça va ok ça va j'ai eu peur c'est bon il continue leur effort ça me rassure alors ah bah voilà du changement du changement cette fois ci ça roule on embraye dans le peloton on embraye oh la la il laisse partir maintenant mais ça me casse les couilles oui allez bah du coup il m'y a vienné il est parti attaquant solitaire en tête du peloton le peloton est tiré et on a tiré des sacs de petits tirs et on a tiré des sacs de petits tirs et on a tiré des sacs de petits tirs c'est c'est pas non plus mais d'où il me suit lui putain là oh la la c'est ridicule c'est ridicule de voir ça enfin je sais pas laissez moi partir juste c'est parti vous trouvez pas con les gars j'ai envie de prendre l'échappée vous me laissez prendre l'échappée non bah ok ils veulent pas prouver ok non mais d'accord j'en ai rien à foutre alors moi je j'ai tout donné pour être dans l'échappée je vais attaquer tout le temps ils rouleront comme ça ils seront contents ils se crameront la gueule bon maxime le montagnier il est pas bien là ouais bon c'est ça c'est pas sa reprise mais un peu quand même enfin il a déjà couru avant mais c'est oui voilà quoi vous comprenez bon du coup le haut vincent qui a même pas eu le temps de récupérer dans le peloton impeccable et Emile Yannick est mort à son tour mais super oh l'homme j'adore cette course putain voilà c'est vous relevez vous faites bien vos bâtards Blanquer maintenant on va sortir moi je l'ai dit je vais prendre l'échappée pour en voir que ça leur plaise ou non c'est connard là du peloton on a nettement accéléré l'allure on le voit premièrement puisque l'écart est en train de baisser mais aussi parce qu'à l'avant du peloton on a ces coureurs qui commencent à être un petit peu plus alignés donc du côté du peloton l'allure s'est accélérée et là maintenant vous le constatez les coureurs sont dans une partie vraiment très difficile de cette ascension au delà des 10% il n'y a aucun problème on est dans le mur d'Alex c'est bien inspiré de tenter de faire quelque chose de tenter de faire parler les gens en rattrapent les fixons c'est pas mal si on arrive à le faire péter on voit vraiment bien comme ça le peloton va rattraper il va être content ils ont peut-être arrêté de rouler c'est connard excusez moi je suis pas très très poli poli voilà c'est bon il va casser au bien au moment mais il s'arrête il s'arrête pas de rouler en arrière c'est ça on est cinglé ils font ça on sait pas pourquoi il il y a quelqu'un il y a quelqu'un de trop dangereux oh la la je vous jure je vous jure je vous jure qu'est-ce qui branle encore le lavandier derrière là putain oh la la ils font n'importe quoi tout le monde est mort devant c'est génial c'est la fête et lui il n'y a pas de l'argent ça fait 20 minutes qui roule mais non tout va bien oh la la c'est vraiment la grosse mort de cette course bon allez vous démerdez vous ouais on est repassé juste devant et ça c'est un signe aussi les commissaires nous ont fait donc passer devant les échappées c'est vous dire qu'on sent la présente du peloton de plus en plus pressante effectivement les échappées qui continuent à y croire et qui continuent vraiment à se relier à l'essai ils veulent me laisser partir maintenant ils ont apprécié que c'est lui mais se partir on est dit les connards c'est le genre les rois des connards bref bref du coup je suis parti moi ça m'arrange après tout Sylvain Georges une fois que l'humeur sera passée faudra aller remonter parce que parce que voilà c'est comme ça c'est tout allez on revient on revient on revient et vous le constatez on ne considère manifestement pas que cette échappée soit des plus dangereuses pour le moment le ton a même carrément décidé de ralentir un petit peu plus le tempo c'est étiré là forcément ça étire en haut des côtes j'espère qu'on va pas trop se faire niquer non plus bon là ça a pourtant bien l'air parti il a bien vienné bon bah lui du coup il est bien placé c'est bien mesdames museau et Georges je il faut évidemment savoir venir mais bon il faudra comme surplacer après parce que si ça fait ça tout le temps on va aller dans la merde ah bah le lavandie piégé aussi du coup bah voilà force de traîner par terre qui est bruce feuillu on joue de culique ouais 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 Jonathan hiver piégé ou le bon bref 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 on va laisser rouler fortuneo ils ont leur leader donc je pense qu'ils vont nous ramener allez lui il va réussir à rentrer le blanchard allez petit je joue genre s'il bouge pas l'écart là je me pend bon sur ce je pense qu'on se retrouve un peu plus loin dans la course parce que là ça y est échappé c'est bien parti donc c'est cool alors l'écart ici ouh mais l'échappé vient de passer la barre des 2 minutes d'avance mine de rien nous sommes à 55 km de l'arrivée de cette drone classique 2016 une échappée toujours de 3 coureurs en tête avec 2 minutes 30 d'avance il s'agit de que le baillé est tenuie et blanquer et derrière vous voyez le peloton roule vite le peloton roule même très vite je pense que les sept pays condamné dans ce jeu mais ce qui est au fil des petites bosses là il y a peut-être moyen de je sais pas quoi voilà alors que vous voyez que c'est pas mal cassé dans le peloton plus que 115 coureurs sur 128 mais quand même c'est quand même bien cassé je vois qu'on a un maximum montagne bien en galère malheureusement là avec moins 5 ça va être compliqué aujourd'hui ça va être compliqué alors qu'on arrive dans la côte de char de chat brillant et oui intéressant c'est pas mal c'est qu'il y a ça nous donne en tout cas une bonne blanquer à la meilleure grimpeur de l'échappée mais en termes de vallon c'est ça se vaut donc je pense que c'est plus la note en vallon qui va primer aujourd'hui à part dans dans le petit dans les peut-être dans le petit col au milieu là donc on verra on verra on verra bien comment ça se passe en tout cas 3 minutes l'écart vous voyez dès qu'on arrive dans une petite bosse bah l'écart remonte hein c'est favorable à l'échapper puisque forcément derrière le peloton ça fait un peu l'élastique tout ça on attend les leaders on se replace bref ça roule très 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 fort sur le plat et par contre dans les bosses après c'est c'est les rapports s'inversent quoi on va dire voilà ouais les vingt premières filles indiennes bon là c'est pas trop le cas mais le peloton est quand même à vie à l'heure elle est là bref halal 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 on arrive dans un autre dans une autre difficulté le col du tv un peu plus long cette fois-ci bon là le peloton par contre ne va pas trop ralentir mon avis dans cette euh dans cette difficulté c'est il ralentit plutôt quand c'est des petits murs tout ça là c'est là ça va pas trop le cas donc euh ouais l'échapper va peut-être être euh un peu condamné dans cette difficulté d'ailleurs on voit qu'on a sylvain georges qui est quand même plutôt pas mal je pense qu'il sera présent dans le final protégé par le haut vincent avec moins 5 qui se bat quand même tout au long de la journée on voit que c'est trop dur pour lui là il a le droit de t'écarter parce que là ça va être la mort sinon on va demander pourquoi pas à thomas damuso d'aller protéger sylvain georges et vous le voyez le peloton qui s'arrête une nouvelle fois en haut de la côte là parce que les leaders sont mal placés ouais curieux et du coup thomas damuso va en profiter pour aller aider son collègue bon derrière les gars ça va être compliqué ça fait longtemps tout au long de la journée ils ont fait l'élastique parce que forcément on peut pas être tous bien placés à l'avant enfin si j'aurais pu j'aurais pu mettre toute mon équipe à l'avant et puis ça aurait été voilà ils auraient été tous bien et tout mais bon je trouve ça pas très marrant donc j'ai placé mon leader et protégé et puis après les autres j'ai mis à peu près dans le milieu du paquet sauf que du coup ils ont fait l'élastique un peu dans toutes les tables c'est comme ça après tout après tout c'est plus réaliste quand même parce que c'est vrai que dans pcm c'est relativement facile de de placer ses coureurs à l'avant du peloton alors que c'est quand même moins facile dans la réalité donc je préfère voilà comme ça mettre une petite difficulté en plus enfin j'ai comme je laisse quand même mon leader bien placé en général puisque bon faut pas déconner je suis pas suicidé à la chute de maxime l'aventuré on espère pas de caisse pas de caisse oui il y a beaucoup de monde qui est tombé là je vois qu'il y a du giant il y a pas mal de giants pas mal aux trois corps fortunés c'est pas mal à dire j'ai fait j'espère gérard et périchon on a le l'a vendu du coup c'est pour son nom de vivre s'arrêter là allez on arrive dans le col de la grande limite on trouve trop fort dans l'échappée te balais mais évidemment on trouve trop fort derrière donc on s'est trop fort dans l'échappée ce qui est tout à fait logique et on va être prévenu dans l'échappée que le coton maintenant et bien et commence à rouler là derrière on voit l'allure on voit l'allure qui est très très modérée on l'a derrière ça a ralenti encore tout à l'effort quand même enfin non je vais essayer de dire son nom Klobaev Klobaev voilà le kazakh en gros a l'air à l'archem très fort enfin plutôt pas très fort mais très costaud quand même pour un sprinter il a l'air de bien passer l'école et on voit que derrière ça temporise un peu donc bah voilà moi je mettrais une pipi sur Klobaev enfin si on m'avait dit ça le matin au Paris mon avis il aurait une grosse cote mais c'est vrai qu'il il pourrait résister le kazakh de toute façon mais bon par contre si je pouvais me laisser passer un relais peut-être un de ses 4 non bon bon sinon il roule ouais bah en fait il va rouler parce que je dirais que Blanquer il est pas au meilleur là toujours 1 minute 45 l'écart stagne un peu derrière ça se regarde pas mal dans le poton on a l'impression que tout le monde est un peu asphyxié enfin ça tourne bien les jambes les coureurs ont l'air bien mais personne veut prendre la et pourtant ça roule quand même parce que l'écart stagne l'écart ne remonte pas donc ouais c'est ça va être un final enfin c'est d'ailleurs un final puisque le final a commencé maintenant un peu palpitant quand même là vous voyez c'est bizarre on a l'impression que le peloton est complètement arrêté pourtant l'écart ne grandit pas donc vraiment ça va se jouer au trip entre l'échappé et le peloton l'échappé et le peloton qui peuvent tous les deux se jouer la victoire j'espère simplement que blanquer pas sauté mais bon c'est compliqué que le balai va l'air vraiment très fort ça j'ai fermé un peu de chercher un bidon histoire de pas briser la magnifique entente de l'échelle oh la la mais non il veut plus rouler parce que j'ai cherché un bidon voilà voilà on arrive dans la côte des roberts je pense que c'est là que mon avis te balèf va on va essayer de partir là dedans le seul à couler douce c'est terminé de pédaler avec et voilà je l'avais dit non faut pas susténuer qu'il est pas bien stémit moi j'ai monté à mon rythme moi bégage toi t'as pas voulu passer de rôle et saute vous le voyez la poursuite est lancée maintenant on les roule oh putain il veut pas rouler et là comme par exemple il va prendre ma roue mais comment il revient mais qu'il a pas roulé pendant 24 km on se dit il est mort et tout et il se bolote 57 de montagne quand même le gars catastrophe bon ben c'est bon c'est ça la catastrophe bon ben blanc car c'est fini pour lui on va jouer la carte Sylvain Georges et regardez Tobalef il est quand même il y a quand même beaucoup d'avancé je ne peux pas dire mais bien agréable allez Sylvain Georges qui va tenter dans la prochaine bosse ouais clairement je pense que tout le monde va tenter dans cette bosse là mais bon dans le mur d'Alex a oui en plus c'est le mur d'Alex j'espère qu'il y aura une petite avance suffisante pour résister jusqu'au prochain mur ou quelqu'un ce serait pas mal pour accrocher une belle place anticiper comme ça parce que si ça se trouve personne va attaquer dans le mur d'Alex ils vont attaquer dans la dernière difficulté donc si on a pas mal d'avancé au pied de la dernière difficulté ça serait pas mal allez Lucien Blancard le Lucien n'importe quoi Lionel Blancard en fait vous voulez qu'il protège le machin mais vu que derrière devant ils veulent pas revenir sur le chapitre il va être obligé d'aller rouler oh c'est comme pas possible que c'est moi qui est obligé qui soit obligé de faire l'effort alors que mon leader il il y a pas en carton par rapport au il y a un mot tout ça enfin il y a un jeu comme possible j'ai de l'avoir dit ok allez remonte toi remonte c'est bon tu t'es carte bancaire on a pas bien vu ce qui s'est produit la tête de Sylvain Georges et personne suis évidemment il semble maintenant faut juste résister ah putain dégage la caméra on a déjà bouché bouché 40 secondes 30 secondes sur sur Club Bayef et derrière ça part Raval Valls Dario Cataldo Zico Reitens et Lorenzo Manzan aussi c'est pas mal ça d'avoir anticipé ça rend pas mal 8 km faut y aller mais pourquoi pas c'est vrai ça de toute façon après il sera trop tard après pour lui en tout cas il n'aura plus la moindre chance de l'emporter d'une autre manière il faut revenir sur Club Bayef là au moins il faut revenir sur Club Bayef là au moins et puis après je sais pas on a peut-être pas attendre Raphaël Valls non plus mais bon la Côte du Olivon c'est ça la Côte du Olivon jamais si petit que ça décroché on va pas lui mettre un contre tout de suite on va rester à notre rythme allez on arrive dans la Côte du Olivon maintenant faut tout donner enfin il est en train de tout donner depuis longtemps Sylvain Georges et là on peut peut-être gagner plus que 2 km et quelques Raphaël Valls qui revient Raphaël Valls qui revient Sylvain Georges qui donne tout ça va être la victoire Raphaël Valls qui revient fort Sylvain Georges qui est cuit et victoire de Sylvain Georges devant Raphaël Valls c'est pareil que c'est à l'eau putain c'est énorme il a su économiser ses efforts c'était sûrement le temps solitaire de Sylvain Georges là il a anticipé c'est bien ah putain c'est cool une nouvelle classique du début de saison enfin d'ailleurs la première qu'on remporte c'est pas mal ça c'est vraiment pas mal il était chapillé lors de la sud-ardèche il n'a rien pu faire mais là belle victoire de Sylvain Georges on va voir les podiums maintenant les podiums de cette drôme classique 2016 Sylvain Georges devant Raphaël Valls et Dario Cataldo on a Lorenzo Manzin de la FDJ qui fait dixième aussi c'est bien c'est bien et au classement par équipe c'est la Astana devant la Loto Soudan et la FDJ nous on est sixième c'est pas mal ça va c'est pas mal bon on va aller voir les classements quand même pour voir les classements tout simplement tout simplement alors victor pour Georges et oui tout à fait donc victoire de Sylvain Georges pour le pro team l'Atlantique il aurait devant Raphaël Valls pour la Loto Soudan et Dario Cataldo pour la Astana voilà derrière on a on a Lionel Blancard vingt-neuvième on a Thomas Damuzo cinquante-septième Emilia Viennet 80 ouais bon après c'est très loin évidemment et abandon de deux courants de la Movistar Ventoso et Fernandez bien dommage bon sursaut on va se quitter là on va se retrouver pour pour ça sera Paris 3 sans doute allez à plus ! elle a l'être une journée elle a l'air à la. on a